salut à tous et bienvenue pour une autre vidéo aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet très préoccupant qui se déroule en afrique du sud ces dernières années et je pense qu'une fois l'internet sera accessible à tous en afrique je me demande si nous l'utiliserons pour la bonne cause comme vous le savez la plupart des gens utilisent cet outil pour promouvoir la haine plutôt pour en apprendre davantage le comportement des certains sites africains envers les migrants africains et révoltants le gouvernement de ces pays doit agir contre ce groupe de vigilants racistes qui ciblent d'autres africains au nom d'un prétendu nettoyage des migrants africains au pays de nelson mandela cette semaine une vidéo a circulé montrant une femme avec son bébé attaqué à pretoria simplement parce qu'elle était considérée comme non sud-africaine son commerce de rue a été détruit et aucune protection policière ne lui a été accordée sous prétexte qu'elle était étrangère ses comportements sauvages sont inacceptables et rappellent l'histoire sombre de ces pays où l'apartheid est né il est choquant de constater que des groupes de vigilants financés par des politiciens sud-africains perpétuent ces attaques répandant la haine et la violence comment peut-on attaquer une femme innocente et appeler cela un nettoyage cela rappelle tristement les événements du génocide au Rwanda cette situation doit cesser le gouvernement sud-africain doit réagir avant qu'il ne soit trop tard nous devons nous unir contre la généphobie et la haine en Afrique en tant que citoyens inconscients nous avons la responsabilité de faire entendre notre voix et d'exiger le changement merci d'avoir regardé cette vidéo s'il vous plaît n'oubliez pas de partager avec vos amis dans les groupes facebook et whatsapp et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à bientôt tchao tchao